Salut tout le monde ! Pour changer, aujourd'hui je me trouve sur le bord d'un Mitterranée. Je vais faire une petite sortie, la première de l'année. Petite sortie, on va dire multi-espèces. J'espère faire de la dorade, mais après si je fais un sard, une oplade ou un mulet, ça serait bien aussi. Donc voilà, multi-espèces. Allez, c'est parti ! On va essayer de faire un peu cette zone avant de rentrer dans l'eau. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai trois heures de pêche max devant moi. Donc, de toute manière, soit ça veut bien marcher, soit je rentre à la maison. On verra bien. J'ai baissé cette zone. Là-bas, je vois que ça bouge, mais c'est loin. Allez, on va envoyer ça. Je vais tomber. Je suis vraiment très loin de là où je voulais aller. Mais bon, on va laisser un peu dans l'eau, on va voir ce que ça dit. Bon, là, ça fait environ 5-10 minutes à peu près que le pain est à l'eau. Je ne vois aucun poisson venir le manger en surface. Je vais rester là à peu près encore 10 minutes, un quart d'heure. Et s'il ne se passe rien du tout, je rentrerai un peu plus loin là-bas, d'aller au fond. Allez, je viens de rentrer dans l'eau là. Sur le bord, ça n'a rien donné. Donc, je vais pêcher une partie profonde et un plateau là. Il y a vraiment un gros cassant. Je vais pêcher ce cassant-là. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a vraiment beaucoup d'herbes, comparé aux autres années. Je ne sais pas, c'est vraiment normal. Ça y est, premier poisson qui vient de monter sur mon pain. Donc, c'est de bon augure. C'est le premier lancer que je fais à rentrer dans l'eau. Donc, c'est plutôt bien. Maintenant, je ne sais pas ce que ça peut être. Sans doute des petits mulets. Ça vient taper une fois comme ça en passant ou deux. Ça aurait été de la dorade. Je pense que ça aurait vraiment claqué. Par contre, sur ma droite là-bas, je vois des nageoires, des gros reflets. Et là, ça ne me laisse pas penser que c'est un banc dorade qui se déplace. De sope. Mais il y en a vraiment beaucoup. Je ne suis pas très, très loin d'un banc là. Je vais essayer de lancer dessus. C'est peut-être de la sope. C'est peut-être de la dorade. Je suis à côté. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas dans le banc. Je vois le banc sur la droite là. Et je suis sur la gauche. Le banc ne se déplace pas forcément. Mais je suis à quoi ? 3-4 mètres. Et le banc là, il s'en va. Je ne sais qu'ils avaient senti le danger. Ils avaient senti le danger. J'ai décroché un poisson. Putain. Je suis en train de ramener doucement. Et POP ! C'est la canne qui est partie. Et le frein trop desserré. Là, j'ai le banc qui s'est vraiment, vraiment rapproché là. Je ne sais pas combien il y a de poissons devant. Mais un sacré petit banc. Et qu'elle a tombé, j'ai fait peur à tous les poissons. J'aurais pas dû tomber si près peut-être. Je pense qu'ils ont juste entendu le bruit. Ils ont été surpris, c'est tout. Il va revenir. Enfin, je pense. Ah, ils ont disparu. C'est fou, hein ? Ah, il y a des poissons juste là. Ça revient sur mon pein, je crois. Elle s'est passé juste en dessous de mon pein, quoi. Poisson. Jusqu'en s'est passé dessous. Il y en a un qui l'a pris. C'est pas tout petit. Alors, je sais pas ce que c'est. Comme ça, je dirais une sope, mais... En tout cas, ça met des beaux coups de tête. Allez, on va chercher une buzette. Si j'arrive à lever mes pieds. Ça, c'est cool. Premier poisson de l'année. Au pain. On dirait une sope. C'est une sope. Alors, allez. Elle est costaud. Waouh. Allez, viens là. C'est une sope. Elle est costaud. Waouh. Allez, viens là. C'est un peu de pâte à l'écossette. Bah, épuisette à sope. Elle est grosse quand même. Pour une sope, je crois que j'en ai rarement fait d'aussi grosse que ça. On va essayer de le décrocher sans se faire mal. Et après, j'ai pris juste la pointe. La pointe de l'hameçon. Putain, j'arrive pas à la décrocher quoi. C'est impressionnant. Elle a l'hameçon qui plantait complètement dans le... Dans le haut du palais. Waouh. Je vais me faire couper l'eau avec ça. Bon. On va la mettre dans l'eau. On va prendre la pince. Vous savez, c'est presque décroché. Par contrement. Allez, on va regarder ce poisson vite fait. Quand même. Ça fait un sacré plateau. C'est beau comme poisson après. Bien large. Allez, je te mets là-dedans. Allez, c'est reparti. Je viens de relancer. Le banc a disparu là après ce poisson. Je sais pas trop ce qu'il est passé. C'est peut-être un peu séparé. Je pense que d'ici un quart d'heure, vingt minutes, ils vont venir se repasser par là pour continuer leur petit festin. Donc moi, je serai par là à les attendre. En attendant, je viens de mettre le pin là en surface à 20 mètres de moi à peu près. Et voilà, on va patienter un peu. Voir si des poissons qui veulent bien taper dedans. Ah, je vois le banc qui s'est reformé là-bas un peu plus loin. À environ 40, 50 mètres. Ouais, des poissons à 20 mètres là maintenant. Je vais essayer de ramener gentiment. Et de refaire un lancé là. Parce que là, il y a vraiment du poisson là. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Poisson. Ouais, j'ai tourné la tête. Qu'est-ce que c'est ? On dirait mulet. C'est pas bimero, toujours. Ouais, c'est mulet. Et voilà, petit mulet. Deuxième espèce. Oh, comment il est nerveux le truc. Je peux le lever quoi, mais j'arrive pas plus. Allez, viens là. Moi, ça, c'est un milieu que c'est ce truc. Je vais l'attraper, je vais me faire mal. Hop, je me suis pas fait mal. Un petit dorin. Hop, 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 hop. Ah si, je me suis fait mal. Mais c'est pas possible. Que je viens m'attraper les poissons dans les mains. On va essayer de le mettre dedans. Et voilà, petit mulet de 30 là. Avec une grosse tâche bien jaune là sur le soloui. Et ben finalement, c'est pas si mal cette histoire là. Allez là, je viens de faire le petit mulet. Et le banc de sope est revenu sur ma droite là. Donc je vais essayer de l'intercepter, de faire un beau petit lancé derrière. Je vais essayer de l'avancer gentiment. Sinon je risque de faire peur à quelques poissons qui seraient peut-être devant moi que je vois pas. Là je suis environ à une bonne trentaine de mètres. Je suis pas mal là. C'est d'envoyer gentiment. Je suis tombé pas très très loin. C'est quoi ce truc là ? Putain mais j'ai un poisson. J'ai même pas vu. Oh c'est fou. J'ai rien vu en surface. Ça a dû le prendre tout doucement dessous. Bon c'est encore une sope hein. Bon c'est à l'air plus petit quand même. Que la première. Pour l'instant elle sait pas trop ce qui lui arrive en fait. Il y a une partie bien dure, je sais pas si je vais pas prendre le flotte par là. Je suis pas sûr que c'est une sope. Je suis pas sûr que c'est une sope. Si si c'est une sope. Ouah ! Quelle démarrage ! Putain je sais pas encore si c'est une sope. Si c'est une sope. Allez viens là ! Ouah c'est presque la même hein. Chouhouhou ! Deuxième sope. Pareil. Exactement pareil. Elle a pris des deux hommes sans. Un petit peu plus petite que la première je crois. Ouah ! Allez ! Et bien c'est une pêche de fou. Je venais pour la première fois de la saison là. Mais franchement. Je sais pas si je le sentais ou quoi. Mais j'ai bien fait. Et là je viens d'avancer là. Je suis sorti un petit peu des au fond. Je vais pêcher vraiment la cassure. Donc ça fait. Ça doit descendre vraiment d'un coup là par là devant moi. Je sais pas vraiment où. Je passe à une vingtaine de mètres de moi à peu près. Donc il y a beaucoup plus d'eau. On va voir si les poissons seraient un peu plus par là maintenant. Parce que dans la partie peu profonde. Il se passe pas grand chose. Poisson. C'était complètement. Inattendu. Mais petit poisson. Et peut-être. Dorade. J'espère bien. Même si ces petits poissons. Un emulé. Bébé bullé. Tout petit mulé. Il se passait vraiment plus rien quoi. Allez quatrième poisson. Je vais me faire retourner le pain. Ça fait un bon moment que je suis sur la même zone. J'alimente un petit peu en pain. Donc les poissons commencent à venir sur le coup. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. J'hésite à partir. A changer de spot là. Pour on va dire la dernière demi-heure qui reste. Mais je me dis aussi que plus je pêche sur la même zone. Plus j'ai de chance de faire venir du poisson. Donc j'hésite vraiment. Poisson. Qu'est-ce que je disais. C'est lourd ou c'est plein d'herbe ? C'est lourd en câble. C'est un beau poisson. Moi je pense que c'est un mulet. En tout cas il m'a mis une belle touche. C'est un super combat. Ça c'est des poissons qui... Qui donnent tout ce qu'ils ont quoi. C'est excellent. Pourtant j'ai une canne puissante. Je suis en 30 centièmes. En bas. Ou 28. Enfin bon. 30 je crois. Mais quand même quoi. C'est une poisson qui fait... Ah il fait 20 kilos. Mais il doit pas être très très loin de kilos. Hop là. Et voilà. Pris juste au bord. Hop là. Voilà. Simulé de 45 à peu près. Je vais le mettre dedans. On verra après ce que je fais avec les poissons. Je vais peut-être en garder un ou deux pour manger. Mais le reste... J'arrive pas à le mettre dedans. Voilà. Et bien voilà. C'est cool. Un poisson de plus. La zone semblait presque morte. Mais ça finit par payer. Le fait de rester au même endroit. Allez. On continue. A peine remis. Je pique à nouveau un poisson quoi. Je pense que c'est toujours des mulets. C'est plus petit, mais c'est pas mal quand même. annoncez une dorade à aller là c'est une dorade et ben voilà troisième espèce la dorade que voici qui est pas vilaine qui est pas mal pas mal du tout je vais essayer de l'assurer avec les plus est et ben voilà belle dorade vraiment jolie très belle couleur allez on va regarder ce poisson je vais me décrocher belle dorade enfin j'ai fait la mettre à l'eau le seul poisson que j'ai peut-être garder magnifique dorade franchement elle est vraiment sympa très beau poisson allez hop rejoins tes potes vous êtes nombreux là dedans bon ben là je viens de changer de cannes j'ai mis un petit leurre et je vais passer la dernière demi-heure là à pêcher un petit peu au leurre pour essayer de faire un loup et conclure cette belle fin d'après midi par par un petit bout ça serait ça serait pas mal on va j'ai mis un tout petit leurre et a fini la pêche au pain on va essayer de faire un loup bon ben voilà il y aura il y aura pas de loups tant pis c'est pas grave on va faire un corps de trois ans mais mais bon ben finalement ça aura été vraiment une belle petite partie de pêche franchement c'était cool j'ai fait des beaux poissons on va pouvoir en manger on va se régaler avec voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao ciao bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501